bonjour bonjour j'espère que vous allez bien donc la dernière fois on a parlé de quelques généralités de la transformer de Fourier c'est quoi et on l'a défini sur l'espace des fonctions continuement différenciable à support compact aujourd'hui on va parler on va parler de la transformer de Fourier pour des fonctions à croissance modérée d'accord donc une fonction une fonction sur r dit à croissance modérée modérée si on va définir c'est quoi une fonction à croissance modérée s'il existe une constante a positive telle que la valeur absolue de fx est inférieur gala 1 sur 1 plus x au carré d'accord donc c'est ça une fonction à croissance modérée on a quelques propriétés de cet espace si on prend l'espace des fonctions à croissance modérée donc l'espace des fonctions des fonctions à croissance modérée forme qu'est-ce qui forme un air espace vectoriel qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire si on prend deux fonctions à croissance modérée leur somme est une fonction à croissance modérée d'accord si on multiplie une fonction à croissance modérée existe pourquoi 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 parce que si on fait cette majoration si on fait entrer intégral sur cette formule on aura quoi 1 sur 1 plus x au cas et ça par définition sur r tout entier d'accord sur r elle est toujours intégrale au sens de la humain et les mêmes intégrales à l'infini donc toute fonction à croissance modérée est intégrale d'accord donc on passe à une petite proposition sur cet espace dans la proposition propositions donc l'intégral sur r des fonctions à croissance modérée il va satisfaire quelques conditions d'accord donc on va parler de l'intègre d'une fonction à croissance modérée d'accord donc on a quatre propriétés si je me rappelle bien 4 donc la première propriété c'est la linéarité linéarité donc c'est linéaire d'accord donc ça veut dire que l'intégral sur r de a f de x plus b g de x dx qui est égal à la f de x plus b g de x tous ces intégrales sur r t de x la mesure d'accord pour tout pour toute fonction pour tout f et g à croissance modérée et a et b des constantes en r d'accord quelconque on a aussi une invariance par translation c'est intégral reste invariante par translation ça veut dire quoi ça veut dire que l'intégral sur r de f de x moins h t de x est égal à l'intégral de f de x t de x sur r pour tout h appartenant r il suffit de faire un petit changement de variable on a aussi la modification par dilatation par définition c'est quoi la modification par dilatation c'est quand par exemple un y x l'intégral sur r de f y de x tx est égal à l'intégral de f de x tx pour tout epsilon positif d'égard sur r et finalement la continuité continuité translationnelle c'est quoi la continuité translationnelle c'est quoi ? c'est lorsque la limite d'un certain h tend vers 0 de l'intégral sur r f de x moins h moins f de x tx tx est égal à 0 d'accord ? lorsque cette h tend vers 0 c'est intégral va tendre vers 0 encore on va introduire c'est quoi la norme en l1 d'accord ? la norme en l1 c'est quoi ? par définition on introduit on introduit un nombre de f dans l1 de r c'est l'intégral sur r de la valeur absolue de x au module de x si f appartient à c donc l'intégral ou donc la transformer la transformer de Fourier d'une fonction à croissance modérée et quoi ? c'est la même définition c'est la même définition c'est un f de x fois l'intégral sur r de f de x exponentielle moins 2 i p x x x t de x toujours d'accord ? donc on va essayer de montrer l'existence de cette transformer pourquoi ? donc comme vous savez que cette fonction est intégrable d'accord ? au sens de rime 1 donc l'intégral son intégral est finie d'accord ? donc on va essayer de majorer cette quantité là par quelque chose qui est intégrable et bien définie pour dire que cette intégral est aussi bien définie d'accord ? donc on va faire entrer le module où la valeur absolue de f de x c'est quoi ? c'est la valeur absolue de toute l'intégral d'accord ? de f de x exponentielle moins 2 i p x x x t x d'accord ? on va appliquer l'inégalité triangulaire donc c'est inférieur ou égal à l'intégral sur r de f de x fois l'exponentielle de moins 2 i p x x x t de x donc cette quantité elle est égale à 1 donc c'est inférieur ou égal à f de x t x et comme vous savez cette quantité elle est inférieure à a sur 1 plus x au carré donc on peut majorer t de x cette quantité elle est inférieure à plus l'infini car le 1 plus x au carré est intégrable d'accord ? donc notre transformée est bien définie alors elle est bien définie bien définie d'accord ? donc cette transformée elle a quelques propriétés qu'elle vérifie donc on commence par la première chose c'est que c'est transformée et continue d'accord ? donc on a pour toute fonction à croissance modérée le f chapeau il est continu donc elle appartient à l'espace c0 de f d'accord ? l'espace c0 c'est l'espace des fonctions continues sur a donc je vais la considérer comme proposition et voilà on fait une petite preuve donc comme on a une intégrale donc on a le droit d'utiliser le théorème de la continuité d'une intégrale qu'on a rappelé qu'on a rappelé dans les vidéos précédentes donc qu'est-ce qu'on a ? on a la fonction qui fait correspondre à x f de x exponentielle moins 2 et puis x xi comment elle est ? elle est continue continue sur quoi ? sur r pourquoi ? parce que cette fonction elle est continue et cette fonction elle est continue donc le produit de deux fonctions continue est continue la deuxième des choses la fonction qui fait correspondre à xi exponentielle moins 2 et puis xi fois f de x elle continue aussi pourquoi ? parce qu'il est seulement dans l'exponentielle le xi est seulement dans l'exponentielle l'exponentielle est une fonction continue sur r l'hypothèse de domination donc on va essayer de majorer ça par une quantité qui dépend seulement de x d'accord ? donc f de x exponentielle moins 2 et puis x ici elle est inférieure à f de x fois l'exponentielle tout en valeur absolue donc cette quantité elle est égale à 1 et cette quantité elle est inférieure à a sur 1 plus x au carré donc et cette quantité elle est intégrable d'accord ? qui est intégrable donc donc d'après le théorème de la continuité d'une intégrale de TCI on a le f chapeau appartient à 16h d'accord ? donc on n'a rien fait ici seulement c'est une application directe du théorème maintenant on va passer à un lemme qui est très important dans l'analyse de Fourier et qui va apparaître oh 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 là là on n'avait pas vu donc voilà j'ai fait une petite application donc le x fait correspondre à cette fonction elle continue sur R l'uxi elle continue sur R l'hypothèse de domination donc j'ai fait qu'une application directe d'accord ? maintenant on va passer à la démonstration du théorème ou du lemme lemme de Riemann-Nébeck j'ai cru que vous pouvez voir mais bon donc le lemme de Riemann-Nébeck qu'est-ce qu'il dit ? il dit que pour toute fonction à croissance modérée qu'est-ce qu'on a ? on a la limite quand la valeur absolue O sur R ou sur C je vais la prendre sur R quand même la limite quand la valeur absolue de Xi tend vers plus l'infini de la transformer est nulle d'accord ? donc la démonstration que vous allez voir dans l'espace Schwartz c'est pas la même que dans l'espace L1 c'est pas la même dans L2 c'est pas la même ici d'accord ? donc on va essayer de la démontrer preuve donc c'est une preuve qui est un peu technique donc c'est quoi le F de Xi ? c'est l'intégrale sur R de F de X exponentielle moins 2i pi X Xi T de X d'accord ? donc on peut la factoriser d'une manière qui donne c'est un demi moins l'intégrale sur R de F de X moins 1 sur 2 Xi exponentielle moins 2i pi X Xi T de X plus l'intégrale sur R de F de X exponentielle moins 2i pi X Xi T de X donc c'est une factorisation seulement c'est technique si vous calculer cette quantité vous allez tomber sur cette quantité d'accord ? donc c'est un demi l'intégrale sur R on va essayer de factoriser par cette quantité d'accord ? c'est exponentielle moins 2i pi X Xi T de X c'est F de X moins cette quantité d'accord ? F de X moins 1 demi sur 2 Xi d'accord ? donc on sait que F elle est un support compact donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va prendre un R soit R positive tel que son support est inclus dans le compact moins R d'accord ? donc qu'est-ce qu'on a ? on a la norme de F de Xi dans C0 qui est l'espace des fonctions continues c'est quoi ? c'est la norme de ça d'accord ? de 1 demi intégrale sur moins R R on a ici le support de F est inclus dans on a F est un support compact donc toutes les valeurs qui sont en dehors de moins R R sont nulles d'accord ? c'est ce qui m'a donné le droit d'enlever le moins l'infini plus l'infini vers moins R d'accord ? donc de F de X moins F de X moins 1 sur 2 Xi fois l'exponentiel fois la mesure donc cette norme dans 16 heures l'inégalité triangulaire donc c'est inférieure qu'à la 1 demi fois l'intégrale sur moins R R de la norme Cet exponentiel va disparaître parce que sa norme c'est 1 d'accord ? fois T de X donc on a la norme dans C0 c'est une propriété que j'ai pas rappelée la norme dans C0 de F est inférieure à la norme de F dans L1 d'accord ? donc je vais utiliser sa propriété ici donc il est inférieur au cas la 1 demi pour l'intégrale dans L1 d'accord ? D de X et ça c'est une constante pour l'intégrale donc c'est inférieur à l'intégrale de D de X entre R et moins R c'est 2 R 2 fois moins 2 ça va donner 1 donc il va nous rester que R d'accord ? fois la norme dans L1 donc on a un théorème qu'on vient de rappeler c'est la continuité translationnelle elle est ici quelque part et ici quelque part donc si H tend vers 0 F de X moins H ici on a le X tend vers plus l'infini le X va tendre vers plus l'infini donc le 1 sur X va tendre vers 0 donc cette quantité grâce à la continuité translationnelle va tendre vers 0 donc si H tend vers plus l'infini cette quantité va tendre vers 0 d'accord ? donc la première partie de la preuve est faite maintenant on va faire la deuxième partie de la preuve c'est une preuve qui utilise la densité donc soit F une fonction à croissance modérée d'accord ? donc quelle que soit Y positif il existe un certain F Y qui est C1 et un support compact tel que la norme de la différence en C0 est inférieur à un certain Y D'accord ? donc c'est la densité alors la limite quand la norme tend vers l'infini de F de Y de XI égale à 0 d'accord ? c'est la chose qu'on vient de démontrer donc quand la norme est supérieure à un certain même en 1 c'est la définition de la limite en infini comme la norme dépasse un certain M la valeur absolue est inférieure à un certain Y sur T d'accord ? Y ici donc on va faire une petite une égalité triangulaire donc le F chapeau d'une fonction à croissance modérée je vais ajouter et retrancher le F Y d'accord ? donc F chapeau plus F XI F Y de XI moins F Y de XI d'accord ? donc euh c'est c'est mieux de faire le moins ici donc je vais découper cette valeur absolue en deux donc inférieur égal F de XI chapeau moins F Y de XI plus F Y de XI d'accord ? donc à l'infini cette quantité va tendre vers 0 grâce à cette proposition et la deuxième va tendre vers 0 aussi grâce à la démonstration qu'on vient de faire d'où on va faire Epsilon sur 2 plus Epsilon sur 2 qui est égal à Epsilon donc une fonction à croissance modérée vérifie le lemme de Riemann-Lepeck en ligne sur 2 3 1 2 2 qui